Namaste. Dans cette vidéo, regardons comment s'asseoir pour notre pratique des pranayama ou de la méditation. Avant tout, parlons de pourquoi s'asseoir dans cette façon est si important. Que ce soit la méditation ou que ce soit les pranayama, nous avons plusieurs objectifs. Notre premier objectif, c'est toujours que le souffle doit rester ample, fluide et posé. Il est aussi important qu'il n'y a pas trop de stress sur le bas du dos, sur nos genoux. Il n'y a pas trop de stress sur nos épaules, les homoplates, la cou, les cervicales et que le corps reste sans contracture, aussi long que possible, sans être contracté ou tendu. Notre troisième objectif, c'est bien sûr qu'on puisse rester dans la posture longtemps. Parfois, les méditations ne durent que 10 minutes. Parfois, c'est 1h10. Parfois, surtout dans les vieux traditions, on restait comme ça pendant 6-7 heures. Et il faut que le corps puisse tenir dans la posture en question. Un autre point qui est important, c'est d'assurer que le dos reste assez dégagé, assez long. Et pour cela, il est très, très important que les fessiers ne soient pas trop contractés. Et pareil, qu'au niveau des trapèzes, au niveau des homoplates, on ne soit pas trop contracté. Justement pour pouvoir générer la rectitude, mais aussi assurer un mouvement fluide de l'énergie. Un autre point important, c'est lié à notre bassin qui doit rester stable. Il est important que le bassin ne bascule pas ni vers la droite, ni vers la gauche, qu'on n'est pas en train de faire les va-et-vient au niveau de notre corps, parce que quand on reste longtemps, cela peut générer des fractures causées par le stress. Il est tout aussi important que les contractures ne se développent pas au niveau de nos fessiers, déjà à titre énergétique, parce que les fessiers contiennent plusieurs centres vitaux qui impactent à la fois le système digestif, reproductif, mais aussi sanguine et bien d'autres. Et finalement, le dernier point qui est plus important durant les pranayama et un peu moins important durant la méditation, c'est que notre posture doit nous permettre de faire les bandhas, les verrous énergétiques, d'une manière plutôt naturelle et sans trop d'efforts. Par exemple, si je suis assis dans cette posture, il est important que j'ai assez de longueur dans le cou, que je puisse effectuer Jalanda, et pareil, que mon bassin garde son mobilité et que je puisse effectuer Moolabandha sans stresser mon corps. Avant de savoir comment s'asseoir dans une posture, il est aussi important de choisir la bonne posture. Une posture comme Siddhasan, où on va planter le talon d'une jambe dans la périnée et ensuite poser l'autre jambe autour, est très bien. Il a beaucoup de bienfaits énergétiques, cependant, si dans cette posture mes genoux sont stressés, si dans cette posture mon bas de dos est comprimé, dans ce cas-là, je n'aurai pas les bienfaits de cette posture, mais surtout, je risque de me blesser, ce qui m'empêchera de pratiquer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est alors important d'assurer qu'on choisit la posture qui convient le mieux à notre corps. Il y a plusieurs postures qui sont possibles, commençons par une posture assise sur un tabouret, où on va assurer que nos jambes restent fermement posées dans le sol, justement pour assurer la stabilité du bassin, qui vient naturellement dans les postures assises où les jambes sont croisées. La deuxième posture qui est fortement conseillée, ce sera la posture de Vajrasan, la posture du diamant. Et si vous avez mal au genou ou si vous n'êtes pas très à l'aise dans cette posture, vous pouvez mettre des coussins ou des couvertures sous les genoux, sous les chevilles, mais aussi sous les fesses. Finalement, quand vous avez déjà assez avancé dans votre pratique posturale et vous n'avez pas de problème d'ouverture des hanches, vous pouvez vous asseoir, comme je suis assis, sur un pric ou sur un coussin et adosser contre un mur pour démarrer, et par la suite, sans vous adosser contre un mur. Et quand vous avez effectivement l'ouverture nécessaire au niveau des fessiers et au niveau des hanches, que le dos puisse rester long tout au long de votre pratique méditative ou de pranayam, là vous pouvez aller vers les postures classiques, comme Padmasan, comme Sedhasan, la posture accomplie dont je vous parlais. Parlons alors de comment s'asseoir, et pour cette vidéo, on va se concentrer sur la posture que j'ai prise, qui s'appelle Sokhasan, la posture facile. Et les principes qu'on va discuter seront valides pour toutes les autres postures aussi. Ces principes, ils sont basés, bien entendu, sur toute la partie posturale, physique, aussi sur le souffle, mais ils ont aussi des raisons énergétiques très, très profondes liées à leur impact sur les centres vitaux et aussi sur les chakras. Ce qui est un peu hors sujet de cette vidéo, cependant, c'est cette connaissance vient justement de cette partie énergétique qui est si importante dans notre pratique des pranayama et de la méditation. Première chose que nous avons besoin de faire, c'est d'assurer que notre bassin soit stable. Pour cela, la stabilité du bassin vient d'une légère rotation externe au niveau des cuisses, ce qui va assurer que les adducteurs s'activent et le bassin se stabilise. Si vous avez du mal à vous stabiliser dans une posture comme celle-ci, dans ce cas-là, je conseillerais de pratiquer ou démarrer votre pratique en Vajrasana, posture du diamant. Une fois que vous êtes bien placé, de là, faites une légère rétroversion du bassin. J'insiste sur le mot « léger ». Ce n'est pas un mouvement où on cherche à générer trop de syphose dans le bas du dos. Ce n'est pas du tout notre objectif. On cherche une légère rétroversion pour poser davantage notre poids sur les ischions et pas en arrière ou en avant. Une fois qu'on a généré cette légère rétroversion, après, on a besoin de ramener leur dose naturelle de la colonne. Et ce mouvement se fait en tractant la buste vers la haut et en ouvrant les épaules. Et là, c'est la haut du dos qui va soutenir le reste de la colonne aussi et assurer que le bassin reste naturel et le bas du dos aussi reste naturel, ni avec un surlordose et ni avec un syphose. Maintenant, pour assurer que notre cage thoracique est bien ouvert, on va faire une légère rotation externe des épaules. De nouveau, le mot « léger » revient. Parce que si on cherche à trop forcer, ça va ouvrir, certes, mais aussi rapprocher nos homoplates et générer les douleurs dans la haut du dos, mais aussi au niveau de la nuque. Une fois qu'on a fait une légère ouverture, là, on va tracter tout en douceur nos homoplates comme à V vers le milieu du dos. De nouveau, c'est un micro-mouvement, petit mouvement, on ne cherche pas à tracter avec force, on ne cherche pas des mouvements amples, on cherche des micro-mouvements pour replacer le corps. Ce qui aidera aussi à l'ouverture de la poitrine presque naturellement. Notre dernier point, c'est le cou. Et avant de démarrer la pratique, on va juste rentrer le cou comme ça à l'intérieur, ce qui va aussi aider à soulever légèrement le sternum vers là-haut. Une fois on est ainsi, il est le temps de faire un état de lieu du corps, parce que même quand on a l'habitude, même quand on pratique depuis plusieurs années, et même si on connaît toutes les bases que je suis en train de partager avec vous, parfois, de jour à jour, le corps change. Faites un état de lieu en démarrant avec les genoux, tout va bien, il n'y a pas de stress, les fessiers, les adducteurs, au niveau du bas du dos, au niveau du haut du dos, au niveau du cou. Et si vous voyez que tout va bien, là, on peut démarrer avec la deuxième étape qui est conscience du souffle. En contrepartie, si vous sentez que, ah, le genou, il craque un peu ou il a un peu mal, dans ce cas-là, allez vers une posture plus simple qui ne mettra pas autant de stress sur votre genou. La deuxième étape, comme je vous disais, consiste à assurer que le souffle, elle est ample, elle est fluide. Vous sentez que l'abdomen n'est pas bien dégagé, dans ce cas-là, faites la série digestive ou des exercices qui dégageront l'abdomen. Vous sentez que c'est un peu trop compressé, dans ce cas-là, changez la posture. Dans toutes ces postures, n'hésitez jamais à soulever les fesses si vous sentez que vous n'êtes pas assez confortable dans la posture. Typiquement, vous pouvez les soulever avec un bric, comme j'ai fait, mais ce n'est pas toujours idéal pour tout le monde. Les brics, ils sont purs. Ce que je conseille, au lieu d'utiliser les briques, à moins que vous êtes vraiment habitués à vous asseoir dessus, ce sera plutôt les coussins, mais les coussins qui sont fermes et pas mous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un like. Et si les questions vous viennent, posez-les dans les commentaires. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada